Je connais bien sa mère depuis des années, une famille parfaitement normale, c'est pas la famille Mérin. C'est une famille très intégrée, laïque, qui travaille, qui respecte nos lois. Il y avait trois enfants, Samia Mémour, deux filles, et puis donc les parents. Et évidemment, moi j'étais au courant depuis 2012, puisque la DCRI était venue l'arrêter chez lui en septembre 2012, avec deux autres transphéens. On n'est pas d'ailleurs dans le cadre de la ghettoïsation urbaine, on est dans des familles de classe moyenne, avec des gamins qui manifestement présentent des caractéristiques psychologiques de faiblesse qui ont permis à des recruteurs de les influencer, de les transformer comme des armes contre nous. Si je dis ça, c'est en rien une excuse, c'est juste pour expliquer que si on veut combattre efficacement ceux qui arrachent un certain nombre d'enfants de notre pays, à la voie normale de la République et de la France, il faut savoir comment ça se passe, qui ils visent et comment. Et je suis toujours effaré de cette espèce d'excuse sociologique qu'on avance, alors que 70% des gens qui ont été recrutés par Daech, c'est pas des enfants des ghettos, c'est pas des délinquants, c'est pas des gens qui sont passés en prison. On a donc une analyse à faire pour savoir comment ils font pour transformer nos gosses en bombes contre nous.